L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpakpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. La Confédération africaine de football a désigné les pays qui vont organiser les Cannes 2025 et 2027. Pour 2025, le Maroc a été choisi comme pays organisateur. La décision a été prise hier mercredi au cœur au cours de la réunion du comité exécutif de l'instance. Le trio formé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie a été désigné pour organiser la 13e édition de la compétition en 2027. Ils étaient en compétition avec le Sénégal et le duo Nigeria-Bene. Le Sénégal aurait présenté devant les officiels de la CAF 7 stades, 20 terrains d'entraînement et 450 complexes hôteliers dans 6 villes. Mais cela n'a pas suffi à convaincre les membres du commerce. Autre discipline, la deuxième journée du Maracana Grand Popo a été marquée par des matchs passionnants et des résultats supprenants dans les catégories seniors et super seniors. En seniors, le Bénin a brillé en remportant une victoire convaincante de 3-0 contre le Mali. Marc Chabi a inscrit deux buts et Moumouni Salifou en a ajouté un troisième. Le Canada a pris le dessus sur les Etats-Unis avec une victoire de 2 buts à 1. Le Togo a créé la surprise en battant la Guinée 1-0. Dans un match intense, les Etats-Unis ont affronté le Burkina Faso et ont réussi à décrocher un match nul 2-2. En superségnant, le Cameroun a dominé le Mali avec une victoire de 3 buts à 1. Le Bénin et le Burkina Faso se sont quittés sur un score de 1-1. Avant la fin du temps réglementaire, lors de la séance de tir au but, le Burkina Faso a finalement remporté la victoire 4-3. Le Mali a poursuivi sa série de victoires en battant le Cameroun 3-0. Handball à présent, la neuvième journée de la phase zonale du championnat amateur. C'est ouvert hier au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou avec trois importantes rencontres. La première affiche de cette journée qui a opposé l'association sportive du port autonome de Cotonou à Jaka FSH Handball Club a tourné à l'avantage des Portuiers. Sur le score de 37 à 34, les hommes en bleu l'emportent au coup du sifflet final. La seconde affiche de la journée n'a pas souri aux universitaires opposés à la formation d'Academia Handball Club. L'UAC a fléchi et a laissé filer les points. La formation de l'Academia a pris le meilleur sur l'UAC avec un score de 24 à 18. Le carton de la journée est réalisé par Volcan Handball Club qui n'a pas fait la demi-mesure face à Asa Handball Club. Tombée sur plus forte qu'elle, la modeste formation de Asa s'est inclinée le nourdement sur le score de 33 à 8. À Porto-Nouveau, Flauss est allé obtenir une précieuse victoire sur canon. Pour finir, le 44e championnat d'Afrique des clubs champions aura lieu à Brazzaville au Congo du 28 septembre 7 octobre 2023. A cet effet, Aditya Handball Club, champion du Bénin, y prend part. Logé dans la poule B, Mathieu Daco et ses protégés affronteront Red Star de la Côte d'Ivoire, Nziko du Cameroun et Petro Sport du Congo. Il faudra noter le désistement du club égyptien de Zamalek et du club algérien de la JSE Skidaj y arrive. Le Bénin joue sa première rencontre demain vendredi 29 septembre face à Nziko à 12h. La deuxième rencontre des champions du Bénin sera le dimanche 1er octobre face à Red Star de la Côte d'Ivoire à 14h. Pour le dernier match de poules, ce sera avec Petro Sport du Congo à 14h le lundi 2 octobre 2023. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada